Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, le reveal SDBH comme prévu, 9h, 10h, et donc nous avons les informations, alors on n'a pas tout, pas tout du tout d'ailleurs, puisqu'on a les 4 réveils, on a les 3 persos principaux, à savoir Earth, c'est les 2 SSJ4, mais on n'a pas Janemba, on n'a pas Golden Metal Cooler, et on a encore moins les autres ZTUR, donc évidemment il reste encore beaucoup de choses à découvrir prochainement, mais déjà on va regarder ça, enfin tant mieux, parce qu'analyser 15 persos d'un coup, ça serait un petit peu long, alors je vais en parler tout de suite, mais dans le reveal SDBH sur la globale, il n'y a pas la voix de Earth, alors qu'elle était dans le trailer, alors le truc c'est qu'il n'y a pas de musique non plus, en fait, il n'y a rien, il n'y a que les bruitages des personnages, vous voyez, mais il n'y a pas de musique, et du coup il n'y a pas la voix de Earth, s'il n'y a pas la voix de Earth in fine, je vais péter un câble, et je pense que je ne suis pas le seul, je pense qu'une grande partie de la communauté globale va péter un plomb, parce qu'en plus ils l'ont mis dans le trailer, tu vois, donc je veux dire, ce niveau foutage de gueule, tu vois, et tout ça parce qu'il n'y a pas de voix anglaise, pour ce personnage, mais on ne s'en bat les couilles, qui en a quelque chose à foutre de la voix anglaise, putain, sans déconner, donc ils ont intérêt à la mettre, ça va me saouler, surtout que la voix, les masterclass, Dio, tu ne me retires pas la voix de Dio, sinon je pète un plomb, hein, bon, on ne va pas trop s'avancer maintenant, parce que voilà, mais euh, ah non, ça va être trop sérieux, attendez, oh, il faut arrêter les conneries, à un moment donné, la voix anglaise, c'est bien, on s'en fout, hein, on s'en bat les couilles, t'as 5% de gens qui jouent avec ça, avec la voix anglaise, vas-y, euh, laissez la voix jap, c'est quoi le problème ? Quel est le problème ? Faites pas chier, quoi, bref, bon, bon, allez, on est parti pour les animations, les amis, let's go, euh, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada All right. All right. All right. Alors, euh... Bon, c'est pas bien dingue quand même, hein, tout ça. On va être très honnêtes, les amis. Bon, après, euh... Disons que... On se rendoutait, hein, parce que, bon, les cartes des béros, c'est jamais très impressionnant. Je vous ai expliqué, mais c'est normal, il n'y a pas d'animé, il n'y a pas tellement de matière, à part ce qui se passe dans le jeu, dans le jeu. Mais néanmoins, récemment, il y a quand même les épisodes promotionnels, et j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas les utiliser, les épisodes promotionnels. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils n'ont pas droit, enfin, je n'en sais rien, mais... C'est assez étrange, parce qu'il y avait quand même des jolis plans avec Jupéry, notamment pour Hearth, hein, où il y a des passages super stylés contre Goku, et ils n'ont rien utilisé de tout ça, donc je... Bon, je ne sais pas trop. Donc, du coup, c'est quand même assez fade, hein, toutes les spées sont avec un fond noir, donc c'est-à-dire qu'il n'y a même pas de fond, comme dans les spées habituelles, du coup, c'est quand même déjà un peu moins sympa au niveau du rendu. Et puis, c'est quand même des spées vraiment un peu à l'ancienne, hein. Bon, c'est mieux que l'année dernière, mais ça reste quand même assez fade, hein, tout de même. Alors, l'aspect de l'axe, bon, c'est l'attaque de Janemba, et remarquez que là, vous voyez le fond, là ? Vous voyez, bah, c'est le même que Janemba juste après, hein. Voilà, c'est le même fond, hein, vous voyez ? Bon. Donc, voilà, alors, Golden Metal Cooler, bon, bah, comme prévu, c'est 11F, hein. Bon, il... Ouais, 3, 3, supernova doré, bon. Voilà, euh, c'est quand même pas dingue. Voilà, Black Janemba, bah, il se retourne, et puis, il fait l'attaque de Janemba qu'on connaît déjà, euh, classico. Donc, bon, pareil, rien de bien impressionnant. Les SAJ4, c'est un petit peu plus travaillé, c'est un peu plus fluide. Il y a quand même des plans plutôt jolis, bien dessinés. Donc, ça va. Après, le rayon de quille reste tristement basique, hein. Voilà, c'est vraiment un rayon de quille sans trop de travail, hein. Ça reste quand même pas dingue. Et l'explosion qui est bleue, alors que l'attaque est verte. Ouais, bon, c'est un peu con quand même, hein, mais ouais. Euh, pour Goku, bon, c'est... Voilà, pareil, le début est stylé, il y a des jolis plans. Mais derrière, le Kamehameh, à part, il est tristement basique, hein. Il n'y a aucun travail dessus. Euh, puis après, bon, ça, ça, ça part comme ça. Je vois pas, c'est déjà un peu plus joli que Vegeta, ça, l'étendit, hein. Je préfère que ça parte comme ça avec un petit effet en spirale qu'une explosion bleue, alors que l'attaque est verte. Et donc, concernant Earth, bah, la première spé est quand même pas terrible, hein. Alors, une fois, comparé à ce qu'il y avait dans les épisodes promotionnels, c'est... C'est quand même pas dingue, hein, il a ses carrés aux mains, et puis il donne un coup avec, quoi, bon. C'est pas fou. Euh, là, c'est quand même assez cool. Surtout s'il y a la voix, n'est-ce pas ? Voilà, c'est quand même pas mal. Bon, après, vers la fin, il bouge plus les lèvres quand il parle, mais bon. Ça rend quand même plutôt bien. Voilà, là, heureusement, il bouge les lèvres quand même. Donc, c'est sympathique. C'est sympathique. Et puis, une fois, la... Bon, et puis, la spé, une fois, euh, transformée. Bon, ça reste pas exceptionnel, hein. Ça reste quand même assez statique et tout, hein. C'est vraiment des spé un peu à l'ancienne, hein. Mais, euh, bon, ça fait le job, ça fait le job, ça fait le job, ça va. Mais bon, je comprends pas qu'ils utilisent pas les épisodes professionnels, quoi. À moins qu'ils aient pas le droit, j'en sais rien. Mais bon, ça m'étonnerait, quand même. Non, ils ont les droits. Bref. Donc, en somme, les amis, bon, c'est pas bien ouf. Le mieux reste la SG4, hein, clairement. Et c'est pas juste parce que j'adore la SG4, vraiment, techniquement parlant, la SG4, c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que la SG4, il y a quand même des gros plans sur les personnages qui sont bien dessinés. Alors que les autres, on voit les personnages en petit, tu vois. Il y a pas de gros plans, à part dans l'AS, par exemple, ici. Mais il y a pas de gros plans. Tout est vu de loin, comme avant, comme à l'époque, quoi. Où tu vois les assets des persos, limite. Là, sur la SG4, il y a quand même des gros plans qui sont assez jolis. Donc, euh, bon. Bref, donc, euh... C'est mieux, mais ça reste pas dingue, hein. J'aurais espéré un peu mieux, surtout avec Hearth. Merci pour les traductions, les Aïs. Merci à Koei qui a épinglé les, euh... Les posts de Facebook sur Twitter, hein. Merci à lui. Comme ça, ça m'a... Bah, ça m'a vu d'aller les chercher, tout simplement. Et on commence avec Goku et CG4 de Full Power. Enfin, non. Enfin, non. Le vrai nom, c'est... Alors, c'est... C'est Cho Full Power. Alors, ils mettent comment, en français ? Euh... Super Saiyan 4 Ultra Puissance Max, limite, brisé. Ouais. Donc, en gros, le nom japonais, c'est Cho Full Power Saiyan 4. Saiyan 4. Euh... Genkai Topa, limite, brisé. Enfin, bref. Non, mais Ultra Full Power, c'est bien, en vrai. Voilà. On s'en fout. Peu importe. Il a un nom unique, c'est tout ce qu'il faut savoir. Bon, les stats sont équilibrées, mais... Voilà. Enfin, ouais, 5000 en def, c'est un peu de la merde, quand même. Donc, ouais. Bof. OK. Euh... Le leader. Alors, le leader. On a un leader de 100%. Bon, ça, je l'ai vu vite fait, mais je crois qu'ils ont tous un leader de 100%, en fait. Donc, on a Crossover, Puissance Max et, en secondaire, DB Rose. Donc, en gros, déjà, tous les persos DB Rose, forcément, sont lead à 200%. Et après, ça va aller chercher quelques persos qui sont en puissance max. Euh... Attends. Oui, non, en fait, ça sert... Attends, mais ça sert pas à grand-chose. Oui, alors oui, OK, je vois le délire. C'est-à-dire qu'en fait, euh... Si vous voulez, en gros... Parce qu'en fait, dans Crossover, il y a tous les persos DB Rose. Parce que, par définition, DB Rose, c'est un Crossover. Donc, il y a tous les persos DB Rose dans Crossover. En revanche, le fait de mettre Puissance Max, ça permet de ramener des persos comme Goku et Sajika Tech, qui va venir se link avec ce personnage. Donc, euh... OK. Euh... Pourquoi pas, euh... Mais, euh... Bon, dans tous les cas, au moins, on a un leader DB Rose de 100%. C'est ce qu'on attendait. Et j'imagine que les autres vont l'être aussi. Donc, du coup, tu droppes un des personnages et t'as ton petit leader à 200. Donc, c'est quand même assez cool. On est parti. Alors, euh... Leader, OK. Le passif. Qui plus 3 ? Attaqué de 180%. Attaqué de 60% plus pendant l'attaque spéciale. Ça se multiplie. Si tous les attaquants du tour sont de classe super et de catégorie Puissance Max ou DB Rose. Ah, j'aime pas ces trucs-là, hein, qui limitent le personnage, hein. Parce que là, déjà, euh... Par exemple, si je pars dans une team, euh... Avec DSSJ4, bah, ils seront pas forcément tous, euh... Enfin, Puissance Max ou DB Rose. Bon. Attaque plus 80% en plus, des gars. Ah oui, en plus, on a de la réduction, quoi. Super, ouais. Donc, euh... Ah, c'est chiant. Le problème, c'est que ça va limiter la carte à la team DB Rose, quoi. Donc, euh... Bon. S'il y a pas mis à l'attaqueur du tour, un perso où le nom comprend Vegeta, euh... Défense plus 40% pour tous les alliés de classe super, OK. Bah, oui. Enfin, oui, bah, en fonction de la team, oui. Mais bon. À partir du tour, ce perso a encaissé cette attaque ou plus lors du combat. D'accord. Attaqué de 40% en plus, critique garantie. Ouais, c'est quand même pas... Enfin, en fait, disons que si on a tous les bonus, c'est pas mal, hein. Bon, on a 180%. On a, euh... Alors, d'ailleurs, le attaque plus 80% en plus, non, c'est début de tour, hein. Normalement, mais bon, du coup, on aurait 260% attaque. Voir même, une fois qu'on a encaissé cette attaque, 300. Côté défense, on a 180, potentiellement les 40, potentiellement les autres 40. Plus qu'on a sur l'SP, en vrai, et après, il faut voir les effets SP, c'est pas mal. Mais si t'as tous les bonus... Mais regardez, si on se met dans un cas où on n'a pas tout ça, là. Bah, du coup, on a quoi ? On a attaqué d'EF 180, voire aller 220, une fois qu'on a encaissé cette attaque. Mais encaissé cette attaque alors que le perso n'a pas de réduction, je vais moins avoir envie, tu vois. Donc, euh... Bon, voilà, et puis après, on aurait l'attaqué de 60, ce qui risque d'être plutôt correct. Mais enfin bon, rappelons quand même que les stats sont assez faibles, hein, donc, euh... Je veux, voilà, sincèrement, le personnage, là, sans doublon et sans les bonus liés au personnage d'Ebeyros dans la rotation, je peux vous dire qu'on va pas monter bien haut, hein, à moins qu'il stack à l'infini, mais ça m'attendrait quand même. Voilà, augmente l'attaque à la lève pendant un tour, donc cool, mais le perso n'a pas d'attaque additionnelle dans le passif, donc c'est pas ça qui va nous sauver drastiquement non plus. Donc disons que le personnage, s'il est joué optimisé, ça va être vraiment pas mal, entre la réduction, toutes les stats qu'on va avoir, en plus il supporte en termes de def les alliés, ça va être pas mal. Si on sort de la team et qu'on n'a pas les bonus, ça va être quand même beaucoup plus moyen, quand même, hein, euh... Bon. Au niveau des liens, on a Rassen, Super Sen, Guerrier Vétéran, part au combat quand même, mais un rougissement scène, combat chargé, évidemment pas de GT, euh... parce que, bah, en fait, c'est pas le Goku de GT, vraiment, puisque c'est le Xeno, enfin bon. Mais bon, on a Ruggissement Seren, quand même, donc ça c'est cool. Et on a combat acharné, donc ça reste quand même sympa. Donc, euh... Pas mal du tout, pas mal du tout. Après, bon, encore une fois, ouais, on est vraiment limité dans la team des Beyerose, hein, sinon, euh... Euh... Voilà, après le perso n'est pas héros GT, hein, donc dans tous les cas, on pouvait pas le jouer en doublé CJ4 des 7 ans, hein, ça ne marche pas, hein. Donc, euh... Bon. Mais le problème, c'est que, vous voyez, genre, par exemple, Kamehameha, bah, si je joue une team Kamehameha, si je joue pas de perso des Beyerose et autres, bah, euh... Bah voilà, hein, ça va pas être, euh... Ça va pas être dingue, dingue, quoi, hein, franchement, bon. Bref. Euh... Ok, bref, donc, euh... Bon, c'est... Ça reste quand même cool, mais, euh... Mais bon, on va être limité. Vous avez compris. Surtout que les stats sont pas non plus incroyables ici, donc forcément, ça va pas, euh... arranger nos affaires. Euh... Bon, on a fait le tour, du coup, pas d'AS, pas de SP jointes, hein, alors que c'était une évidence à faire, mais enfin bon, euh... Faut croire que non. Acte manqué. Vegeta, euh... Essay J4, euh... Bon, super full power, machin, t'as compris. Euh... Les stats, euh... 4700 devs, c'est encore pire, d'accord, ok, bon. J'imagine que le passif va être similaire, hein, ça va être le miroir. Donc, le leader, on a crossover ou Osaru, euh... Puissance Osaru, donc, et des Beyerose, donc... Voilà, alors, ce qui est quand même cool, c'est que là, avec le lead de Vegeta, on peut ramener, euh... Bah, on peut ramener masse SSJ4, ce qui n'est pas le cas avec le lead de Goku. Donc, le lead de Vegeta, quand même, là, me paraît quand même un peu plus intéressant, euh... Puisqu'on peut ramener les SSJ4, mais encore une fois, on peut ramener les SSJ4, c'est bien, mais s'ils ne sont pas des Beyerose, euh... Bah... Ou puissance max, bah, du coup, euh... Ouais, hein... Euh... Bon, c'est une carte miroir, qui est plus 3, attaquer de 180, attaquer de 60 en plus pendant la social. Si tous les Aïe attaquants sont super, puissance Gorille ou des Beyerose, alors là, c'est peut-être un peu mieux quand même, parce que puissance Gorille, au moins, euh... Bah, voilà, tu vois, ça marchera, si on fait une team full SSJ4, du coup, ça va marcher, puissance de Gorille. C'est mieux, parce que puissance max pour Goku, c'est pas forcément dingue. On a de la def, et... Ah oui, d'accord, ah oui, mais on n'a plus de réduction. Ah oui, d'accord, ouais. Ah oui, ouais, bah ouais, mais attaque supplémentaire garantie, c'est cool. Alors, c'est quand même attaque SP supplémentaire garantie, à mine de rien. Donc, euh... Bon, double SP garantie, c'est quand même cool, mais bon, plus de réduction. Si parmi les alliés attaquants du tour, il y a Goku, et bien attaque plus 40% pour tous les alliés, logique. Et à partir du tour où le perso a lancé 5 attaques SP, on a attaque F40% en plus, et attaque assurée de faire mouche, donc pas d'esquive possible, annule la garde. Ok, euh... Après, ouais, bon, d'accord. Au niveau des liens, plus ou moins pareil, génie, l'irroyal, ruchement saiyan, ok. Bon, bah c'est à peu près le même constat, les gars. Le truc, c'est que si les conditions sont toutes réunies, c'est... Ouais, ça va être pas mal du tout. Mais dès qu'on commence à retirer des petites conditions par-ci, par-là, ça va devenir quand même pas dingue dingue. J'aurais aimé que les persos dépendent moins quand même de... Bah de... 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 de la team des Beyroses, quoi. C'est quand même un petit peu chiant. Alors après, c'est un peu le principe, on va dire, oui, c'est une collab des Beyroses, oui, d'accord, mais... Certes, mais il y a des persos des Beyroses qui dépendent en aucun cas de la team, hein. Tu prends Mechikabura, il n'y a aucune condition des Beyroses. Donc, comme quoi, c'est pas une obligation. Bon. Donc, voilà, un petit peu déçu à ce niveau-là, quand même. Voilà, j'aurais aimé qu'ils en dépendent moins, quand même, sachant que Goku, quand même, il y a de la réduction qui est en jeu, donc c'est pas rien. Dans le cadre de la team, évidemment, ça sera... ça sera plutôt intéressant. Ok. Bon, bah, on va passer à la suite, parce que là, il y a rien d'autre à ajouter, hein. Donc, on a Hearth qui est là. Alors, Hearth qui est extrême puissance. Au niveau des stats, bah, c'est... C'est pas dingue, dingue, hein. Encore une fois, 5200 en def, c'est pas terrible, hein. C'est pas terrible. Et autant, des fois, évidemment, le passif compense largement, mais là, pour l'instant, c'est pas trop, trop le cas, hein. Enfin, alors, pour Goku, ça va, parce qu'il y a de la réduction, mais pour Vegeta, pas spécialement, hein. Donc, bon, ouais. Attention, quand même. Le leader, DB Rose, voyageur du temps, ou alors... Et puis, bon, et puis, le bonus crossover. Donc, en gros, bah, encore une fois, ça valide tous les persos DB Rose. Et, euh, beaucoup de persos voyageurs du temps, hein, qui sont en voyageur du temps, mais qui sont pas DB Rose. Notamment, tu prends, je crois, pardon, KSJ3 ou ce genre de truc. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un peu le lead global, là. Enfin, je veux dire, qui va un peu regrouper tous les persos de ce style. Ici, donc, c'est pas mal. Parce que la plupart des persos crossover qui sont pas DB Rose, c'est des persos voyageurs du temps. Malgré tout, parce que c'est Gizenovers et compagnie. Donc, euh, ok, pourquoi pas. Alors, le, euh, le passif. On a attaqué d'eff 150%, attaqué 50% en plus pendant l'ASP, pendant 5 tours, après le début du tour. Garde activée, d'accord. Lorsque la garde est activée, défense de 50% en plus au sein du même tour. Bon, bonus à récupérer à chaque tour, donc c'est bon, c'est sympa, mais c'est chiant. Qui plus en attaqué 30% pour utiliser de classe extrême. Si tous les alliés attaquants du tour sont de classe extrême et de catégorie crossover, donc, bon, double condition. Qui plus en plus, attaqué d'eff 20% en plus pour tous les alliés et chance moyenne de stun tous les ennemis. D'accord. Euh, donc si on est full... Alors là, vous voyez, c'est moins grave, parce que si on est full crossover, machin, on a un support un peu plus élevé et du stun, mais ça sert qu'en battle road. Voilà, c'est un peu moins gênant. En revanche, par contre, le support passe à qui plus 3, 50%. Donc, euh, là, c'est... Quand même fort sympathique, évidemment. Donc là, en termes de bonus, au final, on aurait 200% de base. Et derrière, on récupère encore les 50% quand on subit l'attaque. Donc, euh, bon, c'est quand même pas dégueu. Au niveau des liens, on a Jungleman, soutien infaillible, vitesse époustouflante, jugement serein. Boss, merci beaucoup ! Le lien boss, intello, combat, machin. Et bon, on a boss, donc ça, c'est vraiment très bien. Euh, ok, donc ça, c'est la première forme, hein, c'est la première forme. Ok, après, il y a la forme transformée, hein, bien sûr. Euh, bon, pour l'instant, c'est, euh... C'est, euh... Ah oui, enfin, oui, d'ailleurs, non, enfin, il y a 200%, puis après, il y a 100%. Enfin, les 50% pendant l'ASP, et les 50% qu'on subira éventuellement avant. Euh, donc, euh... Du coup, c'est quand même pas mal, hein, c'est quand même pas mal. Notamment avec les liens et tout, ça peut être pas mal. Euh, la condition, peut être activée à partir du troisième tour, après le début du combat, si tous les ailes sont de classe extrême, ou peut être activée à partir du cinquième tour, après avoir encaissé cinq attaques, ok, c'est cool. Trois tours, ça va très vite, si on est full extrême, ok. Et sinon, cinquième tour, ce qui n'est pas non plus très compliqué avec cinq attaques encaissées, ok. Là, c'est, sachant que le perso à la garde pendant cinq tours, c'est une bonne condition. Au niveau de l'attaque SP, augmente l'attaque et la DEF pendant un tour, j'ai pu le voir. Voilà, euh, chance moyenne de sonne, ok, c'est classique, mais euh... Mais c'est pas mal, bon, ça, ça répond, on aurait pas dit non, un petit attaque additionnel qui traîne, non, mais... Bon, c'est pas mal. Alors ensuite, la version transformée. Hop. Qu'est-ce que ça nous dit ? Euh... Le leader, évidemment, ça bouge pas. Le passif, qui plus trois attaques et DEF, 200%, toujours 50% pendant la SP. Si tous les ailes sont de classe extrême, attaque SP supplémentaire garantie. Si tous les ailes attaquants du tour sont de classe extrême et crossover, attaque plus 150% en plus. Annuler la garde de l'ennemi, ok, d'accord. S'il y a un ennemi de catégorie divin, attaque efficace contre tous les types. Ok, euh, bon, il n'y a plus la garde, ni quoi que ce soit, visiblement. Euh... D'accord. Ouais, alors le problème, c'est qu'on passe d'un perso qui avait la garde et qui, du coup, va tanker relativement bien. Euh... Enfin, je veux dire, en première position, pourquoi pas ? Et là, on se retrouve avec un perso qui ne va plus rien tanker pour la position, en fait. Il n'y a plus rien, parce que là, 200% de base, c'est sympathique, mais en plus, il n'y a même plus de support non plus. Euh... Ouais. Ouais. Alors 150%, ok, mais bon, ça vient s'additionner aux 200 de base. Bon, c'est quand même un bon bonus, ça, bien sûr, mais... Euh... Ouais, ouais, ouais. Et en fait, là, j'ai envie de dire, mais je n'ai pas envie de le transformer, en fait, parce que je préfère garder mon support et tout, quoi. Enfin, ouais. Ouais, euh... J'aurais aimé qu'on récupère, je sais pas, euh... Peut-être un peu de réduction pour compenser, parce que là, euh... Ouais. Au niveau de la CP, augmente fortement l'attaque, augmente la def pendant un tour, grande chance de stun, ok, ouais. Ouais, ouais, c'est pas... C'est pas fou, quand même, les liens, hein. Enfin, je veux dire... En fait, le changement par rapport à la première forme est pas dingue, hein, je veux dire, euh... C'est... En fait, on récupère pas grand-chose, en vérité, hein. Alors, ok, côté offensif, ok, on va taper plus fort, quoi, mais, euh... Mais, euh... Ouais. Bon, alors, après, enfin, si, on va quand même taper nettement plus fort, parce qu'en fait, si tous les personnages sont extrêmes, on a attaques SP supplémentaires garanties, donc on va faire deux SP minimum, voire trois avec l'herbe de compétence. Donc, ouais, niveau dégâts, ça va envoyer, clairement, ça va envoyer. Après, niveau utilitaire, euh... Bon, un petit peu moins, dans le sens où, au premier, il y avait quand même un sacré support qui allait avec. Donc, euh... Bon, c'est pas mal, euh... C'est pas mal, c'est pas mal, mais, euh... Ouais, j'aurais aimé qu'il y ait un petit truc, quand même, pour compenser, parce que, du coup, on passe d'un perso qui pouvait tanker, à un perso qui va... À première position, à un perso qui va rien tanker pour la position. Globalement, là, c'est, euh... On aura pu le jouer devant, quoi. Et il va bien falloir que des personnages aillent devant. Ah, parce que si on joue que crossover, machin, il faut bien que des persos aillent devant. Le problème, c'est qu'il n'y en a pas 36 000, hein, qui vont aller devant, donc, euh... Donc, ok, ok, euh... Pareil, je... Pour moi, ça manque d'un petit truc, quand même, mais, euh... Bon, sachant qu'encore une fois, c'est pas les stats qui vont aider énormément, parce que c'est un mille en def, hein, c'est pas... C'est quand même pas exceptionnel. Alors, on enchaîne avec Bardock et CJ4. Beaucoup d'attente sur ce personnage, les amis, parce que, euh... Ça pourrait être intéressant pour la team Bardock Tech. Donc, j'espère qu'il est, euh... Qu'il est cool. N'est-ce pas ? Aussi cool que l'Hartwork, hein, pourquoi pas, soyons fous. Alors, le leader, qui plus 3, 150% crossover. Ok, ça pourrait être toujours dépanné, euh... Pourquoi pas. On a, alors, attaquer def, 200%. S'il y a dans l'équipe, deux autres persos, ou plus, de la catégorie crossover. Ok, avant, c'était quatre persos, je crois, donc... Donc, deux, ça va, c'est cool. On a attaquer def, 100% en plus, donc 300. Si PV a 50% en plus, attaquer def, 100% en plus. Donc, vous voyez, ça fait 400. Si PV a 70% en plus, attaque efficace contre tous les chips. Alors, ils ont gardé le délire de... De, voilà, attaque efficace, critique, euh... Euh... Si plus de 90, pourquoi pas. On crie de garantie au début du combat. Ou après, si on s'est soigné. Si il n'y a pas envie des alliés attaquants du temps, un autre perso de la catégorie puissance de gorille. Chance moyenne d'esquiver. Euh... Ok, chance moyenne d'esquiver. Euh... Ouais, bon, alors, le truc, c'est que... Dans la team Barnock, il n'y a pas d'autre SSJ4. Donc, ce bonus, euh... Euh... Voilà. C'est un peu dommage, quand même. Bon, on a quand même 400% instant. Après, attention, parce que même avec 400% instant, c'est joli. Mais avec 6000 en def, vous ne croyez pas qu'on va démarrer si haut que ça. Euh... Bon, après, ça reste quand même pas mal. Et puis derrière, on a quoi ? En FSP, on ouvre la taquette et la def, et on bloque la SP. Bon, clairement, c'est pas un perso qui va pouvoir tanker pour la position très longtemps, hein, malgré tout. Mais, euh... Mais, ça risque quand même d'être plutôt sympathique, hein. Sachant qu'au niveau des liens, c'est quand même vraiment très bon. En plus, il y a le premier réveil qui traîne aussi. Donc, euh... Bon, c'est pas mal. Sachant que là, pour le coup, les bonus seront assez accessés. Parce que deux persos crossover, même dans la team de Bardock Tech, euh... Bah, tu vas en trouver. Parce qu'il y a Bardock et c'est G3, il y a les Bardock qui sont considérés crossover. Donc, il y a de quoi faire. Donc là, c'est pas trop chiant en termes de conditions. Euh... Sachant qu'on a quand même du crit de l'attaque efficace assez facilement. Euh... Donc, c'est pas... On a de l'esquive qui peut traîner éventuellement, mais ça, après, ça dépend de la team qu'on fait. Donc, euh... Bon, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal en SB, en bloc de SP, ça, c'est très appréciable. Donc, ok, sympa, simple, simple mais efficace. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal. Le Gohan et c'est J4, qui est plutôt joli aussi. Alors, ils ont mis augmente l'attaque et la def à tout le monde, en fait, hein, j'ai l'impression. Bon, c'est mieux que de pas le mettre, mais même si on aurait pu espérer même plus, hein, mais... Bon, voilà. Euh... Puissance de Gorille, 150%, ok, ça peut toujours dépanner. Attaque et def, 200%, s'il y a dans l'équipe deux autres persos, voilà, c'est bien. Ils ont réduit la condition à deux et non pas à quatre. Donc, ça, c'est bien. On a une réduction de 50%, défense plus de 50%, et en plus, c'est grande chance de stun de m'y attaquer, leur vie attaque spéciale. Donc, ça, ça fait plaisir, hein. Du coup, le Gohan, il va prendre 350% def avant l'ASP, enfin, je veux dire avant le bonus de l'ASP. Déjà, plus la réduction de dégâts, autant vous dire que là, on va avoir un personnage qui va bien tanker. S'il n'y a pas mis à y attaquant du tout à notre personne qui a pris crossover, attaque plus 100% en plus, on récupère jusqu'à 300% attaque. Donc, il ne va pas taper extrêmement fort, mais il va taper quand même un peu, notamment avec les liens qui sont quand même assez cool. Et là, côté tanking, ça va être intéressant. 50% de réduction plus la def, franchement, ça va quand même bien se démerder. Et surtout, après, une fois qu'il est attaqué, sachant qu'on aura encore 30%, ça va vraiment très bien tanker. Donc, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Gohan, on valide, on valide. Ça, c'est pas mal. Certainement le meilleur perso qu'on a vu jusqu'à maintenant, limite. Dans le sens où au moins, il peut assurer la première position. Alors après, avant d'avoir attaqué, il ne va pas pouvoir tanker tout le jeu, mais il va pouvoir tanker déjà pas mal de choses. Très bien, on enchaîne. D'ailleurs, je n'ai pas de doublons, Gohan. J'espère qu'il y a des petits doublons qui vont tomber. Rebelou ! Bon, Rebelou, j'avoue que ça m'intéresse moins, parce que bon, c'est quand même pas tant de catégorie que ça. C'est quand même assez limité, quoi, mais bon. Après, ça se trouve, elle est excellente, je ne sais pas. DB et Rose 150%, kill plus 3, ok. Attaqué d'EF 100%, attaqué d'EF 100% en plus lors de l'attaque. En attaquant un ami dans l'attaque SP bloqué, attaque plus 200% en plus. Alors, ça marchera quand même en Battle Road, donc bon, voilà, à nuancer. Change à la 3 sphère de ki en ki rainbow, ça, c'est bien. Grande chance d'esquiver, ça, c'est bien. S'il n'y a pas mis à l'attaquant du tout à un autre perso, DB et Rose, forte chance de prévoir les attaques SP. Ça, c'est quand même sacrément bien. Et chaque sphère de caractéristique obtenue, défense 10% et récupération de 5%. Bon, 4 catégories. Voilà, donc en gros, c'est DB et Rose ou rien, pour faire simple. Mais bon, c'est pas mal. Perso, évidemment, à part si tu veux compter sur l'esquive, mais bon, pas première position. Mais bon, il y a quand même pas mal de bonus. Création de ki, de l'esquive, potentiellement on voit la SP, donc c'est quand même un perso, pourquoi pas, entre une position qui peut être très cool. Voir en deuxième, mais bon, le problème, c'est qu'on joue un perso qui marche bien avec. C'est un peu galère. Mais bon, c'est pas mal du coup. Ça fait quand même un bon petit personnage qui fait pas mal de trucs. Donc c'est pas mal, les FSP. Au moins de fortement l'attaquer la DEF, ok, bloc la SP. Ouais, non, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et en SBR, c'est vraiment très très bon, parce qu'on a du blocage. On a du blocage ici, donc c'est vraiment très cool. Donc ouais, franchement, pas mal du tout. Pas mal du tout. On a du ki, on a de l'esquive. On peut éventuellement voir la SP. Potentiellement, on récupère un peu plus de DEF et tout, donc régène. Là, franchement, très cool. Après, c'est juste quoi, là, en termes de lien, c'est un peu galère, quoi. Mais au pire, troisième position, et c'est pas mal. Donc ok, pas mal, Robelou, pas mal du tout. Pas mal du tout, voilà, pas beaucoup de team, mais pas mal. Après, bon, les stats, pareil, c'est pas... J'ai l'impression qu'ils avaient pas envie de donner de la DEF à ces personnages. Parce qu'il y a des persos non d'aucune fesse qui ont une défense un peu plus élevée que ça, quand même. Ah, c'est quand même pas fou, hein. Bon. Alors là, Kaioshin, du temps, OCD, lavage de cerveau, machin, en mode non-passion, c'est dommage. Crossover, ok, on est parti, rare chance de stun tous les ennemis. Bon, ils ont laissé, je crois que c'était déjà rare chance avant. Ouais, bon, du coup, rare chance, c'est 15%, il me semble. Qui plus veut attaquer d'前, 100%, attaquer d'ゝ100% en plus de l'attaque spéciale, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi dont l'attaque est réduite, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi dont la DEF est réduite, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi dont l'attaque SP est bloquée, attaque plus 100% en plus en attaquant un ennemi stone. Bon, voilà. Donc, des boosts par rapport à tout ça. Bon, le truc, c'est qu'encore une fois, tous ces bonus n'ont plus aucun intérêt, dès lors qu'on n'est pas en battle road, à part pour la DEF qu'on peut souvent réduire. Donc le truc c'est que c'est mignon mais bon voilà Au delà du battle road Finalement faut pas compter sur tous ces bonus Alors par contre si on peut aller les chercher Alors là évidemment le perso va taper comme pas possible Mais bon ça restera quand même très limité Si à parmi les attaquants du tour un autre perso crossover Bloque l'aspect de l'ennemi attaqué pendant deux tours Et chance moyenne d'étourdir tous les ennemis pendant un tour D'accord donc on a deux fois la possibilité de stun tout le monde Alors en battle road le perso peut être incroyable Dès lors qu'on sort du battle road Le stun c'est mort Le blocage c'est mort Les bonus c'est mort Donc hors battle road ce perso est extrêmement aux def globalement Mais attendez quand même parce qu'on a 100% def sur l'aspect quand même On augmente énormément la def Réduit fortement l'attaqué def Donc c'est très intéressant quand même en battle road Donc quand même bon on a 100% On a encore 100% Et après on a encore 100% En termes de def Donc du coup Bon ça reste quand même d'être plutôt sympathique Mais après faut pas espérer non plus Tant que ça parce qu'encore une fois les stats suivent pas trop Donc Et bon on a quand même 100 Encore 100 et encore 100 Et si on double spé bah ça fait 200 Bah 100 100 et encore 200 Donc bon à un moment donné ça commence à faire pas mal Donc ok Bon c'est En battle road il y a moins de faire des dingueries Alors battle road c'est quand même beaucoup moins intéressant Mais bon après Il risque quand même d'avoir une défense qui se tient Mais bon après ça reste de la def pure Donc C'est pour ça que c'est pas forcément tout à fait évident Bon du coup les amis on est arrivé à la fin De cette vidéo Qui a été forcément un petit peu longue Je verrai parce qu'après faut que je cut et tout Mais bon forcément il y avait pas mal de choses à regarder Alors je vous avoue que globalement En termes de Bon en termes d'animation J'attendais pas grand chose Mais bon la SSJ4 en vrai c'est bien Enfin je veux dire Bon mais c'est juste qu'il y a pas le week-end Après niveau heure j'avoue que je suis un peu déçu Parce qu'il y avait des épisodes promotionnels Et je comprends pas qu'il les ait pas utilisés Donc c'est quand même un peu dommage Donc c'est vraiment pas fou En termes de stats C'est quand même un peu décevant Il faut l'avouer C'est quand même Globalement assez Moyen Dans la mesure où encore une fois Faut faire très attention Mais non seulement les passifs sont pas extraordinaires Pour la plupart Mais surtout leurs stats sont pas non plus les extraordinaires Donc Voilà donc c'est quand même un petit peu Un petit peu décevant Il y a quand même des trucs sympas Attention Mais globalement à chaque fois Il manque un petit quelque chose Pour vraiment que le perso soit très bon Et puis on a toujours ces conditions Jouer crossover Jouer DB et Rose etc Alors d'un côté je peux comprendre Mais C'est vrai que du coup Ça limite d'autant plus les personnages Donc c'est quand même un peu chiant Mais bon La Kaioshin En SBR Ça peut être goldé Autrement Beaucoup moins Mais bon la défense C'est quand même assez correct Robelou Elle est vraiment pas mal Elle fait plein de choses Donc c'est quand même assez pratique Gohan C'est certainement la meilleure carte Qu'on a vu aujourd'hui Parce qu'il va pouvoir tanker Quand même très très bien Bardock Cool La première forme me plaît bien Mais la forme transformée Quand même je trouve Apporte pas grand chose À part beaucoup de dégâts Mais du coup Je reste un peu sur ma fin Quand même J'aurais aimé qu'on pense un peu Qu'on ait plus la garde Bon après en battle Du coup il sera vraiment très cool Avec la garde et tout Mais Bon voilà C'est un peu dommage Quand transformé On perde quand même beaucoup de choses Mais Bon sympathique Les SJ4 Et bien Jouer Optimiser Bah Ouais ça risque quand même D'être vraiment très intéressant Notamment Goku Qui pourra se démerder plutôt bien Avec la réduction Et puis Ça va envoyer plutôt pas mal Mais voilà C'est vrai que si on n'a pas les conditions Ça devient tout de suite Beaucoup moins intéressant Et donc c'est quand même Un petit peu dommage De l'imiter comme ça Mais bon Donc voilà Les amis Bon j'espère que Hearth aura sa voix Sinon je vais craquer N'est-ce pas Et puis après il nous restera évidemment Tous les ZTU à découvrir Et puis Cooler Janemba aussi Qu'on ne connait pas encore Donc il y a encore de quoi faire Mais Bon voilà Évidemment on n'est clairement pas Sur des persos broken Mais bon Il ne faut pas que les persos Qui sortent soient tous broken Mais j'avoue que là C'est quand même un petit peu En deçà de ce que j'aurais pu imaginer Dans la mesure où Encore une fois Il y a beaucoup de conditions Je vais crossover Je vais DB Rose Et si ce n'est pas le cas Les persos deviennent vraiment moyens Donc Voilà Il faut quand même Le prendre en compte Évidemment Après Encore une fois Dans tous les cas Par rapport à DB Rose Bon c'est vraiment Le petit bonbon de l'année Comme ça Souvent on parle de ça comme ça Et c'est vrai que ça fait plaisir Mais c'est vrai que bon En free to play Généralement Soit ça vous touche un peu Vous aimez bien Vous avez envie de tenter un petit peu Parce que bon Il y a nécessaire Détecteur garanti Tout ça Soit Bon c'est du skip Je veux dire Voilà C'est pas Généralement ça a jamais été des persos Qui sont Voilà Qui sont vraiment très importants à avoir C'est peut-être pas plus mal Pour les free to play Encore une fois C'est vraiment du bonus Donc là On suit cette ligne là Clairement Mais bon Malgré tout J'aurais aimé quand même Un petit peu plus Même voilà Au niveau des animations Bon c'est mieux que l'année dernière En vrai en termes d'animation Mais bon Surtout Hearth C'est en vrai qu'il me déçoit Ouais Voilà Après Donc c'est pas forcément très grave Mais bon Un petit peu plus T'aurais pas été de trop Voilà Bon après il reste encore Tous les ZTR à voir et tout On aura peut-être des très belles surprises Notamment Goku SSJ 3 Xeno Bien sûr Qui pourrait être vraiment Très 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 bon Mais on verra ça Prochainement Bien sûr Bah sûrement demain De toute façon Si les ZTR sortent Day 1 On aura ça dans le Data DL Et puis bon Reste Koulai Janemba aussi Qui pourrait peut-être nous surprendre A voir Évidemment Bon sur ce les amis Petit pouce bleu N'hésitez pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Des bisous à tous A très bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz